Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur les hypersensibilités. Je m'appelle Jean-Nicolas Boursicot et je suis votre responsable de section du cours d'hymnologie de l'ensemble des cours de sciences fondamentales. Lorsqu'on parle d'une réaction d'hypersensibilité, on fait référence aux réactions inappropriées et exagérées du système immunitaire. Il en existe quatre types. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypersensibilité de type 1 puisque c'est la plus connue et c'est celle qu'on appelle l'allergie. Au courant de la prochaine capsule, je vous parlerai des hypersensibilités de type 2, 3 et 4. Bonne écoute! Les réactions d'hypersensibilité Maintenant, parlons de l'hypersensibilité. Alors, on définit l'hypersensibilité comme étant cette réaction du système immunitaire qui est tout à fait aberrante, exagérée et inappropriée vis-à-vis des antigènes. Ces antigènes peuvent être des antigènes du soin, mais ça peut être également des substances qui sont complètement inoffensives comme du pollen ou des squames d'animaux. Les réactions d'hypersensibilité, il y en a quatre types, vont possiblement éduire des letions tissulaires ou même engendrer des réactions inflammatoires. On doit distinguer ici les hypersensibilités des maladies auto-immunes. Lorsqu'on parle d'une maladie auto-immune, on fait référence ici à des réponses immunitaires qui sont dirigées contre des antigènes du soin exclusivement. Donc, les maladies auto-immunes sont des formes d'hypersensibilité, mais toutes les hypersensibilités ne sont pas forcément des maladies auto-immunes. Comme mentionné précédemment, il existe quatre types d'hypersensibilité, un, deux, trois et quatre. Le type 1, c'est ce qu'on appelle la réaction immunitaire immédiate ou l'hypersensibilité immédiate. Le type 2, c'est l'hypersensibilité déclenchée par des anticorps. Le type 3, c'est l'hypersensibilité déclenchée par des complexes immunes et l'hypersensibilité de type 4, elle est induite par des lymphocytes. Cette présente capsule va s'attarder exclusivement à l'hypersensibilité immédiate, donc l'hypersensibilité de type 1. J'attire tout de suite votre attention sur un point très important. Je vous mentionne que les trois premiers types d'hypersensibilité, soit 1, 2 et 3, sont à médiation humorale, donc l'intervention des lymphocytes B et s'il y a un lien avec la production de certains anticorps nocifs. Cependant, lorsqu'on parle de l'hypersensibilité retardée ou l'hypersensibilité de type 4, médiée par les lymphocytes surtout, il n'y a pas d'anticorps qui sont impliqués ici. On parle de médiation cellulaire. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet et parlons de l'hypersensibilité de type 1. L'hypersensibilité de type 1, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité immédiate et elle est provoquée par des médiateurs qui sont libérés par des mastocytes. Vous voyez ici, vous avez un mastocyte qui, à sa surface, a des anticorps de type IgE et le mastocyte va relâcher une substance qu'on appelle de l'histamine. Les anticorps de type IgE qui sont présents à la surface du mastocyte ont été produits par des plasmocytes, des lymphocytes B activés, et ce, grâce à la stimulation par des lymphocytes de type Th2. Comme on l'a vu précédemment dans une autre capsule, les lymphocytes Th2, qui sont des CD4 activés, ont une propension à faire développer des réactions allergiques. Je reprends cette explication avec un schéma tiré de votre livre. Vous avez ici un mastocyte qui a à l'intérieur différents médiateurs, dont l'histamine. Vous avez ici des récepteurs à la surface et vous avez des anticorps de type IgE. Et quand l'allergène arrive sur le mastocyte qui est déjà sensibilisé par des anticorps de type IgE à sa surface, de façon immédiate, il va relâcher des millions de particules d'histamine en périphérie. On peut le voir même ici au microscope électronique. Donc, vous avez un mastocyte ici avec des granules qui sont préformés et sur stimulation, dans les secondes et les minutes qui suivent, rapidement, le mastocyte va se dégranuler, assez rapidement. La physiologie ou la physiopathologie de la réaction allergique ou de l'hypersensibilité immédiate, elle est très importante. Il y a deux phases. Il y a la phase de sensibilisation et il y a la phase de réaction clinique. Durant la première phase de sensibilisation, c'est qu'il y a un contact avec cet antigène, qu'on va appeler l'allergène, et un autre qui est génétiquement susceptible de développer des réactions allergiques ou de développer des anticorps de type IgE. On va dire que ces individus sont atopiques. Alors, les IgE vont être produits par les plasmocytes et les IgE vont venir, durant cette première phase, se fixer au récepteur membranaire présent à la surface des mastocytes et dans un moins grand degré au niveau de la paroi des basophiles. Durant cette première phase, il n'y a aucun symptôme clinique. Durant cette phase de sensibilisation, le sujet ne ressent aucun symptôme. Mais lors de la réexposition à cet allergène, durant les contacts subséquents avec cet antigène, les antigènes vont pénétrer, vont rencontrer les IgE qui sont déjà sur la paroi des mastocytes. Il va y avoir une activation des mastocytes et de façon immédiate, celui-ci va relâcher dans la circulation de l'histamine. L'histamine va provoquer différents effets physiologiques, vasodilatation, augmentation de la perméalité vasculaire, la contraction de muscles lisses, la production de mucus, de la démangeaison, de la douleur, bref, des symptômes d'allergie. Je vais vous le remontrer, cette physiopathologie avec les schémas tirés de votre livre. Alors, la physiopathologie de l'hypersensibilité de type 1, la phase numéro 1, elle est appelée sensibilisation. Durant cette première exposition avec l'allergène, celui-ci va rencontrer des lymphocytes de type Th2 et des lymphocytes B et il va y avoir une production d'anticorps. Pas de type IgG, pas de type IgM, mais vraiment des anticorps IgE. Les IgE vont venir sur la paroi des mastocytes. Durant cette première phase, il n'y a aucune réactivité clinique. Mais lorsque cet individu va être de nouveau en contact avec cet allergène ou cet antigène propre à l'hypersensibilité de type 1, il va y avoir une réactivité clinique. Alors ici, vous avez l'antigène, qu'on appelle un allergène, qui retrouve l'IgE à la surface des mastocytes, provoque une activation des mastocytes, d'où la dégranulation de différents types de médiateurs. L'histamine est un type de médiateur, mais il y en a beaucoup plus. Il y a aussi différents types de cytokines, des leucotriennes, etc. Et tous ces médiateurs vont donner des symptômes aux patients. Alors, je reprends une dernière fois cette explication parce que c'est très important de comprendre la physiopathologie de l'hypersensibilité de type 1. Vous avez dans un premier temps l'antigène, qu'on appelle un allergène. Ça peut être du pollen, une protéine issue d'un animal, ça peut être une moisissure, de la poussière. Cet antigène est capté par une cellule présentatrice d'antigènes, laquelle va montrer cet antigène à des lymphocytes CD4. Les lymphocytes CD4 vont s'activer, étant donné un certain milieu cytokinique, vont décider de devenir des TH2. Ces antigènes solubles peuvent également être captés par les lymphocytes B, qui, avec l'aide des TH2, vont produire des anticorps. Anticorps de type IGE. Donc, c'est très spécifique, des anticorps non pas IgG, pas IgM, mais vraiment des IGE. Les IGE vont venir se fixer sur la paroi des mastocytes. Cette phase, elle est très importante parce que si un antigène arrive, ou plutôt un allergène arrive, sur la paroi du mastocyte, mais qu'il n'y a pas d'anticorps de type IGE, il n'y aura aucun contact et aucune activation du mastocyte. Mais dans le cas ici, durant la deuxième phase physiopathologique de l'hypersensibilité de type I, il y a déjà des anticorps de type IGE à la surface des mastocytes. Et sur la réexposition à l'antigène, le mastocyte, de façon immédiate, va sécréter tous ces médiateurs qui ont été préformés, entre autres de l'histamine, mais aussi d'autres médiateurs qui vont avoir différents effets pharmacologiques et physiologiques, lesquels vont ensuite donner ces effets cliniques qui sont compatibles avec une réaction allergique. Alors, je crois que vous avez compris que l'hypersensibilité de type I, qu'on appelle l'hypersensibilité immédiate, c'est ce qu'on appelle l'allergie. Lorsqu'on parle d'un allergène, c'est cet antigène qui va déclencher une réaction allergique chez des individus qui sont prédisposés, prédisposés à l'allergie. Cette prédisposition à l'allergie, c'est ce qu'on appelle l'atopie, autrement dit, cette tendance génétique qu'ont certains individus à développer des réactions de type TH2 contre des protéines de l'environnement. En temps normal, on s'entend, ces protéines de l'environnement n'ont aucun effet nocif, mais chez ces individus qui sont génétiquement prédisposés, il va y avoir une réaction d'hypersensibilité, cette réaction immunitaire qui est complètement aberrante et exagérée. Alors, pour compléter cette capsule, je voudrais vous parler d'allergie. Vous avez deux choix. Vous pouvez mettre « Stop dès maintenant » ou vous pouvez continuer d'écouter cette capsule. Les prochaines diapositives ne seront pas matière à examen. Mais je tiens quand même à vous parler de l'allergie parce que, un, je suis un allergologue, donc je prêche un peu pour ma paroisse, mais aussi, c'est peut-être les seules minutes durant votre cours universitaire où est-ce que vous allez entendre parler d'allergie. Et on s'entend, l'allergie, c'est super important. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine où est-ce qu'on écoute la télé, qu'on écoute les médias et qu'on n'entend pas parler d'allergie. Même les termes qui font référence à l'allergie sont imbriqués dans notre quotidien. On entend les gens dire « Ah, moi, je suis allergique au lactose, je suis allergique au gluten, je suis allergique au parfum. » Est-ce que ce sont réellement des allergies? Est-ce que ce sont des intolérances? On entend même les gens dire « Je suis allergique à ma belle-mère, je suis allergique à mon beau-père. » On s'entend, ce ne sont pas réellement des réactions allergiques. Et c'est tellement un phénomène fréquent, les allergies, que les gens qui consultent les médecins spécialistes en allergie vont se buter à de longues listes d'attentes. Vous savez qu'au Québec, il existe moins de 100 allergologues, donc des médecins spécialistes des allergies. Et ça arrive donc que malheureusement, parfois, les allergologues, et pas toujours pour les bonnes raisons, vont faire le front page de différents médias. Alors ici, vous voyez un certain journal où un patient dit « Il attend depuis deux ans, et ce n'est pas facile de voir un allergologue, et ce n'est pas fini. » Et en page 3, on voit que ça prend plus de 4 ans pour voir un allergologue à l'hôpital. Je dois vous avouer, ce n'est pas nos moyennes habituelles. Ceci, c'est un cas un peu exceptionnel. Mais encore une fois, ça attire l'attention des gens sur le fait qu'il n'y a malheureusement pas assez d'allergologues pour répondre à la demande. Et on peut se questionner aussi pourquoi parler des listes d'attentes en allergie, ça fait la première page du journal de Québec. Probablement qu'il n'y avait aucun match de hockey et qu'il ne s'est absolument rien passé en politique d'intéressant cette journée-là. Les problèmes d'allergie, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Si je prends la classe d'étudiants que vous êtes, on peut se dire qu'au moins un individu sur 5 souffre d'allergie. Une personne sur 5, ça veut dire 20%. On sait que 20 à 25% des gens souffrent d'allergie. Et on pense que d'ici 2030-2050, c'est un individu sur deux au niveau mondial qui va souffrir d'un problème d'allergie. On souffre donc de plus en plus d'allergie. Et pourquoi? Il me semble qu'il y a plusieurs années, les allergies étaient un terme qui était peu utilisé. On connaissait peu ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment impliqué dans notre quotidien. Alors pourquoi est-ce qu'on souffre de plus en plus d'allergie? Probablement, les facteurs génétiques peuvent expliquer une bonne partie de cette hausse assez notable. On sait que si vos parents ne souffrent d'aucun phénomène allergique, votre risque à vous de développer un jour une allergie, c'est environ 10%. Mais si l'un de vos deux parents souffre d'allergie, que ce soit de l'eczéma, du rhume des foins, de l'asthme, votre risque, c'est 30%. Et ce risque passe à 70% lorsque vos deux parents souffrent de problèmes d'allergie. On sait qu'au niveau environnemental, la pollution peut probablement venir expliquer une partie de cette hausse des problèmes d'allergie. La pollution peut venir fragiliser les muqueuses respiratoires et faire en sorte que les antigènes de l'environnement, comme la poussière, les squames d'animaux et également les pollens, vont pénétrer plus facilement dans notre corps et venir ainsi jouer sur cette recrudescence et cette émergence de phénomènes allergiques. À quoi est-ce qu'on peut être allergique? Finalement, on va être allergique à des protéines qu'on retrouve dans l'environnement. Ça peut être des allergènes alimentaires, ça peut être du pollen, comme les graminées, l'herbe à poux, le pollen des arbres. On peut être également allergique aux animaux. Et j'en profite tout de suite pour vous faire une mise au point. Un animal hypoallergénique, ça n'existe pas. Et je suis vraiment désolé si je pète la bulle à certains d'entre vous, mais par exemple, les gens qui me disent en consultation, « Ah, bien écoutez, moi j'ai un shih tzu ou j'ai un caniche, c'est pas du poil, c'est des cheveux ou c'est de la laine. » Ou les gens qui ont des chats qu'on appelle les sphinxes, qui n'ont pas de poils et on essaie de nous faire croire que ce sont des animaux hypoallergéniques, c'est impossible. Parce que les protéines qui donnent des allergies chez les animaux, ça peut être pas seulement le poil, ça va être les protéines qu'on trouve dans les pellicules de peau. Et sachez qu'il existe aussi des protéines qui peuvent donner des allergies dans la salive et dans les urines des animaux. Donc, qu'on s'est pour dit, des animaux hypoallergéniques, ça n'existe pas. Même un hérisson, n'oubliez pas, un hérisson, ça urine, puis dans ses urines, il peut y avoir des protéines auxquelles on peut se sensibiliser. Quand on parle d'allergie cliniquement, à quoi ça ressemble? Il y a ce qu'on appelle tout d'abord le rhume des foins, la fameuse rhinite allergique, caractérisée par de la congestion nasale, des éternuements et un écoulement nasal clair. On peut être allergique au niveau de la poussière, également les pollens et les squames d'animaux. Les phénomènes asthmatiques sont caractérisés par de l'hyperréactivité des bronches. Ça se manifeste cliniquement par de l'atout, de la difficulté à respirer et une respiration sifflante. Tout patient asthmatique n'a pas nécessairement de l'allergie. On dit qu'environ 50% des patients asthmatiques peuvent avoir des tests d'allergie positifs. On a ensuite les phénomènes d'urticaire. Vous savez, c'est boursouffle rouge sur la peau qui démange. Mais n'oubliez pas, la plupart des cas d'urticaire ne vont pas donner de l'allergie. Mais ici, dans l'exemple de gauche, vous avez un jeune patient qui a développé un urticaire après avoir mangé des arachides. L'urticaire peut évoluer vers ce qu'on appelle l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, c'est une réaction multisystémique, donc qui touche plus qu'un organe. Lorsqu'on parle d'un choc anaphylactique, souvent les gens pensent que choc anaphylactique, ça veut dire lorsqu'il y a de l'enflure. Et c'est faux. Lorsqu'on parle d'un choc anaphylactique, c'est une réaction allergique multisystémique durant laquelle il y a également un compromis vasculaire. Donc, si on prend la tension artérielle des patients, celle-ci devrait être basse. Et une autre manifestation allergique que l'on rencontre, surtout dans la jeune et la tendre enfance, c'est l'eczéma, comme on voit ici. Comment on fait pour diagnostiquer une allergie? Bien, il faut rencontrer un médecin qui est spécialiste dans le domaine. Comme allergologue, avant de procéder à des tests et poser un diagnostic, je vais bien sûr questionner mon patient et procéder à un examen physique. Par la suite, pour étayer mon diagnostic d'allergie alimentaire, allergie médicamenteuse, allergie au venin de guêpe ou allergie respiratoire, je vais procéder à des tests d'allergie. La plupart du temps, ce sont des tests que l'on fait sur la peau, mais il peut arriver aussi que l'on fasse des prises de sang pour aller avoir un complément d'information. Certains tests d'allergie peuvent donc être faits par méthode sanguine. Mais la plupart du temps, on s'en tire avec des tests sur la peau où on dépose sur l'avant-bras d'un patient une petite goutte qui contient un extrait d'arraché, de venin de guêpe ou de pollen ou de squam d'animal. Et on fait une légère abrasion au niveau de la peau, ce qu'on appelle le prick test. Et ensuite, on va faire une lecture. Lorsqu'il y a une boursouflure qui apparaît, ceci peut être compatible avec une sensibilisation, donc la présence d'IGE par rapport à un antigène spécifique. Et dépendamment de notre questionnaire clinique, notre questionnaire médical, on va pouvoir à ce moment diagnostiquer, oui ou non, une allergie. La prise en charge de l'allergie passe bien sûr par la thérapie médicamenteuse. Il existe plein de médicaments. Vous en avez ici quand même quelques exemples pour contrôler les allergies. On peut prendre des antihistaminiques, des pompes contre l'asthme, des gouttes oculaires, des sprays nasaux de cortisone pour la rhinite allergique. Le singulaire, on a même des anticorps d'anti-IGE qu'on peut injecter à nos patients. Et c'est extrêmement efficace pour l'asthme. Ça peut même être efficace pour certains types d'urticaire. Mais ce que je trouve le plus important, et avant de conclure cette capsule, on va prendre quelques minutes pour parler de l'auto-injecteur d'adrénaline. Ici, vous avez le modèle commercial qui s'appelle Epipen. Je pense que comme professionnel de la santé, vous vous devez de savoir comment utiliser un Epipen. J'ai vu dans ma carrière trop souvent des patients qui avaient un Epipen et qui ont fait une réaction allergique. Et au moment de s'injecter leur adrénaline, ils ne savaient plus comment faire. Donc, je pense que comme futur médecin, c'est important que si vous étiez confronté à cette question, vous sachiez comment réagir. Alors maintenant, place au cinéma. Comment utiliser l'auto-injecteur d'adrénaline? Je tiens à vous dire ici que notre cascadeur dispose d'un démonstrateur d'Epipen et celui-ci va vous montrer comment procéder à cette administration. Alors, on va aller commencer le film. Alors, vous voyez ici, on a l'auto-injecteur d'adrénaline. On a ici notre cascadeur qui ne recule derrière rien. C'est important de prendre cette Epipen, non pas en mettant le pouce sur une extrémité ou sur l'autre, surtout pas du côté de l'aiguille comme on voit ici. Donc, on tient comme ça fermement dans sa main. On enlève la goupée parce que si on n'enlève pas la goupée, il n'y a aucun déclenchement. Alors, on enlève la goupée et l'autre extrémité, on la met sur le côté latéral de la cuisse, le vase externe. On appuie fermement, il y a un clic et on attend 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, bravo. Et maintenant, on peut retirer l'Epipen. Et voyez que le bout orange va venir recapsuler l'aiguille et c'est impossible de se piquer. Voilà. Alors, c'était tout pour cette démonstration de l'auto-injecteur d'adrénaline. Alors, désormais, vous êtes équipé pour sauver des vies. Alors, voilà. Ça met fin à notre cours sur l'hypersensibilité de type 1. Je vais vous retrouver dans la prochaine capsule pour des explications sur les hypersensibilités de type 2, 3 et 4. Restez avec nous. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada